dans ce live, voilà, à l'arrache, et c'est ce live, ce fameux live du samedi qui a lieu quand j'ai le temps en ce moment, donc là on est jeudi matin, parce que, bah, ma foi je suis chez moi, et c'était pas prévu. Donc je me suis dit, tiens, Solasta c'est sorti aujourd'hui, j'avais le droit de le streamer à partir d'hier, 19h, mais bon, 19h c'est un petit peu, voilà, c'est pas une heure pour streamer, à mon âge on fait dodo, bon ok, alors on va lancer le jeu, où es-tu le jeu, en espérant que ça se passe bien, ouh, je ne sais pas si ça va se, OBS n'aime pas ça, non, OBS n'aime pas ça, on va changer la résolution, puisque je joue en DSR, alors, paramètres, vous m'excuserez, graphisme, 1920x1080, et fenêtre, plein écran, et magie du l'écran noir, nous y sommes, alors c'est quoi Solasta ? C'est un jeu de rôle, développé par, édité par Tactical, aventure, que malheureusement vous ne trouverez pas, vous ne trouverez pas, je vais y arriver, sur Gamesplanet, mais je vous invite à l'acheter quand même, direct sur Steam, hein, si il est aussi bon que, bah, ça s'annonce, c'est développé avec les règles, euh, ouvertes, open source, de, euh, l'ADD, hein, enfin, ça s'appelle plus ADD, ça s'appelle Donjons et Dragons Bidule, on va, d'abord, aller faire un tour, euh, bon, on va créer, on va créer des persos, faut pas être pressé, hein, je vous préviens tout de suite, donc, euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois persos que j'avais, euh, créés moi-même, hein, donc, un nain, parce que les nains, c'est bien, coucou, euh, à Quartz, Farjoka, euh, un clérique et un mage, et nous allons créer notre, genre, choisir, est-ce qu'on peut le supprimer, hein, euh, non, bah, c'est pas grave, on va choisir une nouvelle perso, on va créer un perso pour que vous puissiez voir comment ça se passe sur cette release, hein, alors ça, euh, peut changer, hein, si ce n'est que, euh, certains aspects ont été un poil améliorés, et vous verrez un jeu, parce que je jouais un petit peu, que, euh, et oui, euh, ce jeu, je l'attendais tellement que je me suis préservé, je ne sais pas, foncé sur l'accès anticipé, je me suis préservé pour la release, euh, donc, euh, bon, allez, on va voir ça, alors on va créer un alphelin, un hobbit, parce que, on va en faire notre voleur, donc, rôdeur, roublard, magicien, paladin, voilà, les classes de base, on va en faire une roublarde, alors, ici, vous pourrez noter que vous pouvez changer l'équipement, hein, si vous préférez une roublarde avec, euh, une épée courte, euh, on peut, euh, varier, donc, l'arme à distance, le pack des cambrioleurs, dag x2, c'est obligatoire, ensuite, vous avez les, euh, les modificateurs de race, hein, bien entendu, hein, euh, on va prendre, euh, donc, le background, l'historique, euh, moi, j'aime bien l'idée que mon roublard soit vaurien, on peut choisir des traits de personnalité, alors, vous voyez que c'est quand même relativement complet, et que ça va influer sur les dialogues et les actions qu'on peut avoir en jeu, bien entendu, donc, euh, mon vaurien, on va être prudent, il va être bon, parce que, on est sympa, par contre, il va être, euh, dans les supplémentaires, on va pas, si je double la présence, ça va pas, alors, vous voyez que, on a, bien sûr, le, euh, l'alignement, bien, chaos, mal, ou, justice, je vais pas reprendre les mêmes, hein, ça va pas, nous, autorité, non, égoïsme, cynisme, allez, on va prendre un, cynisme, tendance à suivre les règles, les lois, oh, non, oh, bah, non, et altruisme, ouais, allez, alors, là, on a plusieurs choix possibles, ou bien, on peut relancer les dés ad vitam, ou bien, on peut mettre des points de compétence, moi, je préfère lancer les dés, hein, spoiler alert, si vous faites ça, un certain temps, vous aurez un succès, salut, c'est le petit cause, aïe, il a trouvé ce jeu qui devrait lui plaire, mais, ouais, alors, les, les, euh, les jeux de rôle classiques, en tour par tour, euh, je m'en lasse pas, hein, c'est mon c'est le petit cause des bois, c'est le petit cause des bois, puisque tu m'appelles feuille des bois, c'est la moindre des choses, non, c'est le petit cause des chants, bon, bref, allez, relançons les dés, alors, ici, vous, bien entendu, pour un roublard classique, quoi que l'intelligence, c'est bien vu, hein, bon, moi, je veux du 18, et je veux rien, en dessous de 10, je suis comme ça, moi, hein, donc, on va, euh, ah ouais, bah, vous voulez qu'on fasse ça une heure, on va faire ça une heure, hein, moi, j'en ai rien à faire, 10, 18, 15, 13, hein, un peu fléblat, oh, ça, c'est pas trop mal, c'est dommage qu'on peut pas mettre un jet de côté, en fait, allez, soyons gourmands, oh là 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 là, ça, ça va pas du tout, c'est dommage, alors, vous comprenez pourquoi j'ai créé mes persos, euh, hors jeu, hors live, pardon, alors, qu'est-ce que tu racontes, mon Celtico, ça va ? Bon, je crois que là, on est pas mal, hein, euh, dextérité, 18, euh, avec plus de 20, euh, intelligence, 17, et je vais mettre mon 16 en constitution, parce que j'ai plus 1, ensuite, euh, force, ça, j'ai ton charisme, peut-être, quoi que j'hésite entre mettre, euh, un peu plus de force, tu es intrigué par ce jeu, eh ben, ma foi, tu vas découvrir que c'est super chouette, alors, enfin, je suis complètement partiel, ah, je sais pas si je l'ai dit, mais le jeu m'a été fourni par le dev, toujours ce fameux dev, Vanina, tout ça, vous le connaissez, alors, par les devs de Tactical Adventure, avec qui j'ai discuté, j'avais même fait une preview à l'époque, maîtriser votre ascendance, compétence de classe, alors, on peut choisir les compétences de, classe de notre roublat, capacité à éplouir votre public, c'est assez talent artisanal, alors, Otto, lui, il me propose, salut, book and troll, allez, acrobatie, spectacle, perception, et, comme j'ai déjà un peu pris investigation, sur mon mage, on peut le faire qu'une fois, on peut en prendre qu'un, bienvenue, book and troll, perspicacité, persuasion, perception, perception, on va prendre persuasion, allez, les outils, bah, outils de voleur plus 7, on va pas, voilà, les armes, ça on peut pas choisir, par contre, les langues, d'habitude, sur d'autres persos, on peut choisir, ce qu'on peut faire, outils de forgeron, tiens, pourquoi, expertise de classe, on peut prendre d'autres outils de forgeron, d'accord, acrobatie, escamotage, discrétion, ah bah oui, discrétion, suis-je bête ? Alors, ici, ça fait partie des améliorations, pardon, vous voyez que les personnages sont beaucoup plus beaux que, qu'avant, alors on a différents visages, bien entendu, voilà, des grandes couleurs de peau, on peut, tiens, vous voulez du vert, voilà, ça rappellera Star Trek à certains, tu connais beaucoup de langues, tu as plus de, en collège, tu tiens, oh, oh, que c'est mauvais, que c'est mauvais, mon Celticos, ça aurait pu être de moi, alors, l'écho assure, on voyait, hop, maintenant, il y en a un nombre suffisant, alors que, pendant, alors, j'avais testé l'accès anticipé à sa sortie, ensuite, comme je l'ai dit, je n'ai pas, hop, voulu, me gâcher le plaisir, j'attendais tellement ce jeu, que j'ai fait preuve de patience, dommage que, la musique est chouette aussi, tout est chouette dans ce jeu, oui, je prends une heure pour choisir ma coiffure, et alors, ça, ça ne va pas du tout, ça fait perruque, du coup, bon, on va garder ça, prénom, je t'avais appelé comment, toi, SIL, ARBES PRANCHER, VOGUE BLANC, voilà, euh, alors, on peut bien sûr, incluer, SURLÂGE, LA VOIE, tout ça pour ça, bah ouais, fallait bien que je vous montre, j'ai mis le chat à l'écran, euh, attendez, faut que je bouge mon écran, je vois pas le côté droit, ouais, j'ai mis le chat à l'écran, parfait, comme ça, ça m'évitera de répéter tout ce qu'il y a dans le chat, alors, prenons, EL, IL, IL, je comprends pas trop ça, mais bon, euh, ici, on peut carrément écrire, euh, une backstory, hein, si on veut, alors, à noter que ce jeu aussi dispose d'un mode, où on peut faire ses propres donjons, que ici, je n'ai pas le curseur, aussi, un deuxième curseur qui est présent sur certaines races de personnages, pour aussi, la, comment dire, la grosseur, pourquoi je peux pas terminer ? pourquoi je peux pas terminer ? Que me manque-t-il ? une autre personne, ah oui, c'est vrai que je vais, on va t'appeler Annie, Coralie, une idée de nom, Celtic, Celticry, Zoé, c'est joli, Zoé, Allez, et donc, on va prendre, hop, choisir, alors, je peux vous remontrer le début du jeu, ou je peux passer sur une serve un petit peu plus, c'est pour les non-binaires, c'est pour les non-binaires, les non-binaires, je ne comprends pas ce que tu dis, Book and Troll, vainqueur de la, exemple de backup, vainqueur de la belle aide des marées, autant de magie pour les nuls, oui, oui, je vois ton, ton inspiration comme l'hôtesse, ah non-binaire, oui, d'accord, je vois dans les machins de genre, là, oh là là, ils ont été, ils ont, intégré ça à un jeu, bon, c'est un choix, allez, on va jouer, bon, on va faire l'intro, de toute façon, c'est pas très très long, et ça vous permettra de voir les personnes qui se sont ni comme hommes, ni comme hommes, oui, oui, j'avais, en fait, à la réflexion, ça m'était venu à l'esprit, mais comme c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo, ça ne va pas sauter, ben bon, je suis vieux, que voulez-vous, jouez, alors on va augmenter la luminosité un petit peu, parce que je sais qu'OBS, à toi aussi, t'es, bah oui, on en est tous là, joué, je vais remonter un peu la luminosité et le contraste, et nous sommes partis pour 6 heures de live, ou pas, alors je vais me taire pendant l'intro, vous me dites pour le son, je peux le monter un petit peu si vous voulez, je l'ai monté, un petit peu, on fait pas celui qui comprend pas, hein, on est là, vous avez fait la pluie, vous dites que c'était un accident magique, avec un travail de l'humain, on ne peut pas, on ne sait pas, le cataclysme détruit, le vieux lyon, Le vampire, Manakallon, ils l'ont appelé, et la ville de plus loin de la reconnaissance. Maintenant, seulement les braves et les malades vont là, en cherchant des trésors anciens. Mais quelque chose qui se passe dans ces terres mauvaises. Quoi qu'il soit, ça ne peut pas être bon. Quatre étrangers se rencontrent au fût du fossoyeur de la salle du conseil. C'est pas faux. C'est l'ampadaire ? C'est aveuglante que tu comprends pas ? Alors vous voyez, graphiquement, au niveau des visages et tout ça, ils ont quand même fait un petit effort. C'est bon. Au niveau de la caméra, parce que... Oui, Celtico, ça rappelle Dragon Age. D'ailleurs, dès que j'ai vu ça, j'ai... Alors je suis dit ce que j'étais en train de dire, parce que le... Bon là c'est normal, comme je suis en borderless window. Mais le pivotage dont je me sers toujours dans tous les jeux de ce type au bord de l'écran ne fonctionne pas. Bien qu'il soit bien sûr activé dans les options. Options que nous pouvons aller voir. Hop, je... Interface... Je ne sais plus où c'est. Caméra, voilà. Caméra, caméra, où est-tu déplacement de la caméra via les bordures d'écran ? C'est bien activé. J'ai tous essayé. Ça ne fonctionne pas. Alors j'ai remappé. J'ai fait ce que j'ai pu. Et pour Dragon Age, je leur avais dit tout de suite que c'était... Compris. Que ça ressemblait un petit peu aux origines de Dragon Age. Mais en fait non, c'est beaucoup 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 plus léger que ça. A savoir que quelles que soient les classes, on va avoir les mêmes petites expériences d'introduction qui servent ici juste de tutoriel. Alors vous voyez, j'ai mis ma souris là-haut. Il n'y a pas de secret. C'est vrai. J'ai vraiment l'habitude. C'est dommage que ça ne fonctionne pas. J'ai vraiment l'habitude de fonctionner comme ça. Mais oui. On a compris. Alors... Ici, on a été donc fait prisonnière. On ne peut pas les désactiver les bidules là. Pour ramper, on nous dit que... Voilà, blabla. Mais en fait, le plus simple, c'est de cliquer avec la souris. Et le personnage va ramper tout seul. Ici, nous avons un objet. Alors, j'ai remappé. Normalement, c'est alt. Moi, j'ai mis sur tab, toupillé, hop. Nous pouvons aussi faire un petit tour par l'inventaire. Vous voyez que c'est très propre. Là aussi, ils ont fait des progrès. Là, vous avez le résumé. Les maîtrises pour les jets. La fabrication. Voilà. Et les différents sorts de clercs. Tels que dans les règles, donjons et dragons. Alors... Notre but va être les objets interactifs. D'accord. Notre but va être de nous échapper. Compris. Donc, on va bouger le petit truc là. Ensuite, on va aller là. Voilà. Alors, il y a énormément. Et... Je ne sais pas si on aura le temps de le voir. Mais... La verticalité et les niveaux et tout ça jouent. C'est Tactical Adventures. Un studio indé français. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai chouiné dès le début. En disant qu'ils auraient pu faire des doublages audio français quand même. Ils ont eu des aides du CNC et compagnie. Mais bon. On ne se refait pas. Hop là. Bah oui. Il y a énormément de jeux espagnols ou autres qui intègrent justement des doublages dans la langue du studio qui font l'effort. Mais en France, ce n'est pas du tout répandu. Donc là, on fait tomber l'objet. Les français... Non, non. Ils ne vont pas faire de doublage français. Là, l'interface, les sous-titres sont en français. Mais l'audio français ne sera pas disponible. Alors, vous voyez ici, tout simplement, on agit sur le décor. On fait... Voilà. Bon. On est dans le tuto. Et hop là. Bah. Je vous ai fait mal les gens. Vas-y, c'est bon. Allez, tout pillé. Donc voilà, j'ai retrouvé mon armure. J'ai retrouvé... Tout ce qui va bien en arme secondaire. J'ai une arme balette. Source de lumière. Hop. Ici, je peux basculer entre mon arme principale, mon arme secondaire. Et ma source de lumière, qui est minable, hein. Euh... Disons... Disons-le franchement. Alors, il y a quelques originalités que nous allons voir en poursuivant ce tutoriel. Là. Comme vous l'avez compris, on attend le Lord. Le plus réussi, c'est le nain, je trouve. Alors, bien sûr, au niveau de la caméra, hop. On peut faire ce qu'on veut, hein. Alors, il n'y a pas de support contrôleur pour le moment, ni de sortie prévue. Quoique, il n'est pas sorti sur Switch. Je ne sais pas. Alors, vous vous déplacez jusqu'au bout, on s'en fout. Pourquoi je lis, moi ? Alors, on peut se déplacer. Et on peut... Attaquer... C'est de l'ingé de dé. Voilà. Par contre... Si je veux me déplacer là... Est-ce qu'il va y avoir une attaque d'opportunité ? On va voir ça. Non. Parfait. Donc là... Je finis le tour. Et là... Oh, il y en a un autre, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est donner une tatane. Pousser... Alors, repousser... Repousser. Voilà. Alors, comme beaucoup de jeux de ce type, on a un point de mouvement, un point d'action. Les bienfaits de la tatane. Mais ouais ! De toute façon, les loups... Ça se tatane. Alors, fin de tour. Oh là. Et lui, je le poutrerai tout simplement. Mange. Et voilà. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que... Bon, je l'ai fait un certain nombre de fois ce tuto. C'est pour ça que je me permets de zapper les... Les... Comment dire... Les éléments affichés à l'écran que je vous dis directement ce qui se passe. Et puis, j'ai refait ce matin pour vous dire la vérité. Donc là, on a un loup super balèze qui va nous attaquer. Et ce qu'on va faire... On peut pas le battre, hein. C'est qu'on va se désengager. C'est une des mécaniques du jeu. Donc, si je me désengage pas, je mange une attaque d'opportunité. Mais si je me désengage, je me mange pas d'attaque d'opportunité. Mais je crame... Mon point... Mon action, en fait. Mon action qui me sert normalement à attaquer et compagnie. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Enfin, je crame une action, pas mon action. Tiens. Pourquoi ? Je peux pas aller là. Je comprends pas. Je ne comprends, ouais. Ah, d'accord. Et voilà ! Comment on t'atteigne un ours ? Enfin, comment on dresse un ours, plutôt. Salut, Shaka ! Ah bah, je croyais que c'était déjà sorti. Euh, c'est... Normalement, c'est 19h, non ? C'est un troglodyte ? Pas un dragonborn ? Je te le dis ! Personne ne croit plus en Shaka. Excepté la chambre de Aenar, bien sûr. Il y a un Shaka sous tous les bêtes. Si vous les croyez. Ah, c'est facile maintenant. Ne te moque les gens pour leur faith. Laisse-le les livres. Shaka, ouais. Sur les masses de déception, infiltration. Quelqu'un ici pourrait être un Shaka. Vous ne le savez jamais. Oh, venez ! Ha ! Vous verrez. Ha, c'est... Ha, c'est... Ha, c'est... Ha, moi, il me semblait que c'est le 26 à... À 19h, mais... Ouais, mais il verrouille euh... Enfin, je sais pas. Moi, comme j'ai une clé euh... Revue, en fait. Donc si c'est sorti de 27, c'est... Sorti le 27 à euh... À 19h, hein. Et euh... Pas... Oui, oui, oui. On parle bien sûr de la sortie finale, hein. Donc là, on est sur le mage. Alors, ce qu'il va falloir faire, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon. C'est équiper la torche. Tout simplement. Basculer sur la torche. Moi, tout ce qui m'ont... Tout ce que... Hop. Et allumer. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'avais le droit de streamer à partir de hier soir. Pas pour les sorties et tout ça. Je... Vous devez terminer alors. Qu'est-ce que... Oui. Ah pardon. Examinez le totem. Donc là, c'est l'importance des... Vous voyez que tout est GD. Là, quand je l'ai fait ce matin, euh... Pour préparer ce live, je l'avais réussi. Et donc, j'avais eu d'autres informations. Ah, là, 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 là. Ma tendance à aller avec la souris, là. Pour bouger la caméra. Ouais, c'est bon. Alors. Hop. Ici, je vais tout piller et je vais boire la potion. Quoique, j'aurais pu largement m'en passer. Ce jeu est en tour par tour. Ce jeu, je le trouve magnifique. Mangez-en, les gens. Par contre, le seul... Je vous préviens tout de suite, n'espérez pas une durée de vie à la Divinity Original Sin. Ici, on parle de 20-30 heures, il me semble. D'après ce qui était prévu au début de développement. Ok, on va aller là. Ceci dit, c'est conçu pour vous permettre de développer vos propres donjons et vos propres histoires. Et eux aussi vont travailler selon le succès du jeu à d'autres modules. La rejouabilité, euh... Je ne peux pas dire. À part l'intérêt de prendre une autre équipe de personnages. Euh... Faut voir comment ils ont implémenté, euh... En fait... Euh... Le côté... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Le côté dans les personnages... Factions, alignements... Euh... Et choix... Euh... L'impact des choix, en fait, qu'on va faire. Et ça, je ne le sais pas encore. Puisque je me suis vraiment... Euh... Un... Un... Un jeu que je sais que je vais adorer comme ça, hein. Et pourquoi... Voilà. Ça a ouvert ça. Hop là. J'ai tendance à ne pas me... À pas jouer en accès anticipé, en fait. Parce que je sais qu'à la release, je devrais me refaire ça encore et encore. Que pendant l'accès anticipé, euh... Les choses changent. Enfin bon, bref. Par contre, euh... Quel chemin parcouru entre la... La première alpha... Euh... Ou la première preuve de concept qu'il y avait eu. Parce que ce jeu a été kickstarté. Je ne sais pas si c'est kickstarter ou un autre financement participatif. Enfin, il me semble qu'il a été kickstarté, d'ailleurs. C'est loin, maintenant. Donc, en tout cas, entre la... L'annonce et la démo que j'avais eu. Et ce qu'on a là, sous les yeux. Euh... Au début, j'y croyais pas du tout, moi. Un jeu. Et... Hop là. On va descendre, hein. Parce que... Les orques... C'est pas bon. Ne mangez pas. Ils ont les peaux vertes. Alors... On va se mettre près du feu. On va faire de dos. On va demander qu'il se barre. Alors... Ici, bah... Comme d'habitude, vous connaissez sur du donjon et dragon. On va activer le repos long. Ensuite, on peut influer sur les sorts qu'on mémorise. Préparer sorts. Donc, on a le choix... Des sorts qu'on peut mémoriser ou non. Donc, voilà. Bon, je vais laisser comme ça, fermer. Et... Ensuite, on se casse sur Mars, comme on dit chez nous. Oui. Je sais. Aucun rapport avec Total Recall, mais... On va pas se refaire, hein. Il y a du loot ? Est-ce qu'il y a du loot ? Salut, Ken Maxart. Sauf que les humains sont moyennement réussis, mais par contre, les hobbits et les nains... Les nains, ils ont la classe, hein. Bon, de manière générale, les nains ont la classe, hein. De toute façon, mais... Vous voulez savoir la vérité ? Je n'ai pas arrêté ici pour visiter un vieux ami de moi. Et j'ai découvert qu'il était sur les yeux, en décembre, avec un choc. Oh, ça n'est pas bien. C'est vrai. Il a créé un heirloom de famille comme collaterale et voulait me réacquire ça. Parce que, vous voyez, je peux être assez délicieux quand nécessaire. Oh, oh. Alors... Le but du jeu, ça va être d'aider un pote en s'infiltrant pour piquer... Non, 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 non. Il faut que je me mette en mode prudence. Je vais faire des conneries, là. Oh ! J'ai failli me faire surprendre par un tonneau. Et si je me fais repérer par un tonneau... Ok. On pise des outils de voleurs. Vous voyez qu'en mode prudence, j'ai accès à des éléments. Salut, hippopotin cyber. Ça va, et toi ? Mon cyber et mon Celticose dans le même stream. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Bah ouais, attends. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas tous les jours. Alors... Bah allons par là. Alors là, c'est vrai que c'est... Du suspense ! J'espère qu'on pourra séparer notre groupe. Hop. Ça, je ne le sais pas encore. Pour envoyer notre voleur. Hop. Petite voleur. J'ai réussi mon jet. Cambriolé. Parce que... Le nom en armure complète n'est pas... Très discret. Floy doit-il faire un fail ? Mais bien sûr que non. C'est fini, cette époque-là. Voilà. Alors... Où devons-nous aller, cartémètre bandit ? Ok, on va essayer de le contourner. Allons-y, avançons, avançons. Mais où vais-je ? Ah. Ok. Bon, là, j'ai pas trop le choix. Bon, on est dans du tuto. Euh... Je vous ai pas montré la map, tiens. Hop. Et voici la map. Alors, c'est pareil, hein. Quand ils auront réglé le souci avec la souris, là... Euh... Oui. Allons-y, allons-y. Qui ne fait pas pivoter le bord de l'écran ? Je serai le plus heureux des hommes. Qu'est-ce que c'est ça ? Avec alt, peut-être ? Non ? Alors, c'est pareil, ça. Le coup du... Je cueille une fleur. J'ouvre tout le menu pour ramasser. Ce sont des petites maladresses de... Qui peuvent être largement corrigées, quoi. Ça lourdit un peu, quoi. Quelqu'un veut un Twix ? Ben, si on est tous là, c'est qu'on aime bien les Twix, non ? C'est le truc officiel de la marque. Ah oui, j'avais mis du temps à trouver. En fait, il faut faire ça. Parce que ce qui m'a aidé, c'est que l'objectif sur la mini-map est là et que c'était le chemin possible. Donc... Ah, des pièges ! Clairement, ouais. Après, c'est un jeu à l'ancienne, non ? J'adore les jets de dés. Le coup du jet de dés, là, je trouve que c'est brillant comme idée. Enfin, tous les jeux le font, hein. Mais aucun jeu n'a l'idée de les montrer, enfin... Alors là, par contre, c'est... Voilà, on désorme les pièges. Mais moi aussi. C'est ma drogue ? S'échapper du fort. Bon, on s'habitue à la caméra avec ZQSD, mais bon... Moi, j'aime bien quand... Quand je peux me gratter le nez en même temps, quoi ! Donc là, on lui dit, en gros... Qu'il y a des personnages qui, s'ils meurent, ben... Ils sont obligatoires, hein. Donc, faut pas les laisser mourir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que... J'ai balancé une clèche dans la gueule à l'ennemi. Alors, par contre, ce que j'ai pas... J'ai pas vu le pourcentage, en fait, de réussite. Ça me... Ça m'embête un peu, mais... On est dans le tuto. Peut-être qu'il y a moyen. Peut-être que c'est parce que c'est le tuto. Je sais pas. Ah, voilà Bilou ! Ça dépend, vous êtes qui. On est... On est pas là pour se mettre une cuite. On espérait une bagarre de taverne. On devrait recevoir un dédommagement pour l'attente. Bah ouais. Moi, je trouve que c'est censé. Euh, à propos du conseil. Que sont... voilà, bon. On a vu l'intro. Les Badlands, c'est la partie qui a été dévastée par le cataclysme qui était le territoire des elfes. Des elfes qui ont dû merder d'une manière ou d'une autre, hein. Soyons... soyons clairs, hein. Donc, euh, voilà. On peut continuer un peu dans le dialogue. Donc, quelles organisations sont présentes ? De toute façon, on va découvrir tout ça, hein. Salut à toi, Full Metal Links. Full Metal Links. Bah écoute, ça va très bien. Surtout avec ce jeu-là, hein. Et toi ? Ça roule ? Qu'est-ce que les Badlands ? Quels sont les Badlands, vraiment ? Euh, je sais pas si je ferais un let's play cyber complet. J'adorerais, hein. Ah bah, Full Metal, c'est même les classiques RPG, euh, en tour par tour, tu vas être servi, hein. C'est magique, c'est mon jeu de l'année. Que sont les Royaumes Orientaux ? J'ai Biomutants à streamer aussi. Si je streamais plusieurs fois par semaine, ce serait plus facile pour faire des let's play et tout ça, quoi. Si j'avais le temps, quoi. Et vous, notre employeur ? Biomutants décevant, bah écoute. C'est ce qu'on dit, mais bon. J'y joue sur pièce. En bonne compagnie. Bon, allez, ça ira. J'y joue un peu, en tout cas, le système de combat est chouette. Après, c'est un petit jeu qui a été souvent pris pour un gros jeu, hein. Alors, actuellement, je suis en train de terminer sa liberté 2077. Je peux s'enchaîner sur Kingdom Com. Ah bah, disons. Cyber, c'est... Ouais, c'est ton avis, mais si c'est ton ressenti, c'est que, voilà, il y a toujours un fond de... Surtout quand c'est pas le premier jeu qu'on joue, quoi. Alors là, on nous explique, en gros, qu'après, il y aura du voyage rapide, mais que, pour l'instant, on va devoir se contenter du voyage à pince. Et on nous lâche dans la ville. Alors, le journal retrouvé, voilà, Caran, au conseil des legs. Il se situe près du palais des ambassades. Dirigez-vous vers le nord, prenez l'escalier, jusqu'à la place de Solembras, puis l'escalier vers l'ouest. Évidemment, on va pas faire ça. Bon. Morceau de projectile. Maintenez alt pour avoir plus de détails. D'accord, ça c'est pour le craft. Vêtements de roturier, on en a rien à foutre. Bon, on va essayer de se trouver un vendeur, hein. En fait, j'ai l'impression qu'entre Cyberpunk et Kingdom Come, à part l'époque, les deux jeux sont assez similaires. Euh... Non. Bon, ça reste de l'open world, hein. Enfin, du mini open world pour Kingdom Come et du moyen open world pour Cyber, mais... Après, euh... Kingdom Come a une velléité, euh... C'est quoi ça ? Donc à partir de là, sachez que je ne connais pas du tout, du tout, le jeu. Euh... Euh... Donc Kingdom Come se veut entre guillemets réaliste, hein. Allez. Excellent. Ce que Cyberpunk ne veut pas du tout. Ne se veut pas du tout. Je crois que c'était un perso, donc, euh, oui. J'ai essayé de parler à un vase. Et alors ? Que celui à qui parler à un vase n'est jamais arrivé me jette la première pierre. Bien. À partir de là, tu peux mourir. Ah bah ouais, non. Du popcorn, mon cédricose. Pas des chips. On va parler. Bon. Explorons. 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 Garde de la ville. Ok. Alors, je n'ai pas installé de rechets, je n'ai pas. Moi, je trouve que le jeu est beau comme ça, mais... Ne me dites pas qu'on va tomber sur l'objectif du truc. Tiens, la map. Qu'est-ce que tu me dis, la map ? C'est quoi, ça ? Anne... Ah... Rue Marchande. Allons vers la rue Marchande, plutôt. J'aurais bien aimé marchander à la vie marchande. Hop. Petit détour. Redescendons. Envie, parce que pas de me faire poutrer, de toute façon, hein. Rue Marchande, où es-tu ? C'est bon. Rue Marchande, où es-tu ? Après, il est possible qu'on continue cet après-midi, hein. Si vous êtes d'attaque, hein. On fasse une petite pause pour grailler, et puis, euh... Peut-être qu'on peut continuer cet après-midi, hein. Si vous le voulez bien. D'accord, donc, sud-sud-ouest. Ah, j'aime pas les maps qui tournent ! Mon sens de l'orientation étant légendaire... Je suis déjà perdu. Ah, voyage rapide ! Ben voilà ! Ben... Ah, j'avais pas vu. Et pourquoi je peux pas marchander à la rue Marchande ? Vous m'expliquez, les gens ? Envie, j'essaie pas de me faire poutrer. Jouer à Divinity Horizontal... Ah, oui, oui, oui ! Bon, là, c'est la ville, c'est la ville du départ et tout ça, hein. Après, vous verrez qu'il y a des mécanismes de jeu... Alors là, je me fie à ce que m'a dit le développeur quand j'ai discuté... Enfin, c'était pas le développeur, c'était le... Community Manager, non. C'était pas le Community Manager. Enfin bon, bref. Le porte-parole, quand j'avais discuté avec lui, au niveau des mécanismes pour les Badlands et tout ça, vous verrez que c'est original, si on y arrive. C'est pas de l'open world, hein. C'est pas du Divinity. C'est pas... Comme c'est une toute petite équipe, ils ont dû trouver une solution... de... Pour contourner le fait qu'il soit pas... 60 000... Bon, ben, je peux... Apparemment, il veut pas que je vende et que j'achète. Donc... Tant pis, il y avait marqué là. Quoi là ? Philosophe, père de royaume. Ok. Bah, on va se dériger vers l'objectif. Enfin, je crois que c'est par là, hein. Au niveau du son, ça va ? Il faut que je monte un petit peu le... Est-ce que vous entendrez bien la jolie musique ? On peut monter là, hein. Ça va ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... Je vais monter un petit peu. Au moins la musique. Oui. Pourquoi tu m'as fait un écran noir ? J'ai modifié les paramètres de son. On va se balader. Allez, baladons-nous. Ah, ça c'est gentil. C'est pas Celticos qui dirait un truc pareil, hein. Alors, mettre... Coucou. Bon, apparemment, il veut qu'on aille discuter avec le machin avant de débloquer les marchands, les conversations, les quêtes secondaires et tout ça. Alors, on va s'y diriger. Et avant de lui parler, on arrêtera le stream. Dommage pour l'ombre qui apparaît, là. Seigneur Karan, bah il est là. Bah écoutez, on l'a trouvé. Bah ce que je vous propose... Ce que je vous propose, c'est que, bah on s'arrête là. Enfin, si vous avez des questions sur le jeu, allez-y, hein. N'hésitez pas. Et puis, euh, on peut continuer vers je sais pas quelle heure, hein. Une fois que j'aurai fait ma sieste d'après-manger, hein. Parce que bon, à mon âge... Bon, ça va, hein. La durée de vie, sachant que c'est une petite équipe. 20-30 heures. 20-30 heures, c'est le principal défaut. C'est le... Le truc qui m'avait un peu choqué. Mais bon, faut comprendre que les mecs, ils sont... Je sais pas si ils sont dizaines, mais... Ah oui, je sais pas à quel prix il est. Bon, j'ai déjà fait une sauvegarde... Ah, reprendre sauvegarder. Oui. Euh... Je sais pas, je peux passer vite fait en mode... Voilà. Et puis vous dire à quel... À quel prix il est, hein. Sur Steam. Parce que c'est sûr que 20 heures pour 50 euros, c'est un peu moyen, mais... Pour un jeu de rôle, j'entends, hein. Euh... Ah, du coup, comme il est dans la bibliothèque, je peux pas voir... Ah si. Oh, il coûte une trentaine d'euros, franchement. Ça l'évoit largement, sachant qu'on va revenir au menu principal. Hop. On va revenir au menu principal pour vous montrer un petit peu... Le créateur de donjons. Bon, moi j'en ai pas. Parcourir le workshop. Euh... Après, franchement, s'il y a des... S'il y a des gens qui font... Enfin, le... L'intérêt peut être... Voilà. Je ne sais pas si on peut faire des choses... Enfin... Comment dire... Je sais pas si on peut faire juste des donjons, euh... Et faire un jeu, donc, donjon crawler, un petit peu combat, euh... Combat, etc. Ou si on peut vraiment faire des aventures et des quêtes, hein. Si on peut scripter. Ça, je ne sais pas. Euh... Nouveau lieu. On peut regarder vite fait, hein. Na... Le... Bec... Bec... Test... Environnement, Nécropole, Bastion, Palais Elphique, Grotte de Live... Euh... Grande... Ambiance visuelle, euh... Brasier... Musique d'ambiance... On peut choisir, d'accord. Ouais, donc c'est... C'est quand même assez basique, hein. On peut faire... On peut positionner des trucs... Couloir salle meublé... Grande salle... Allez, d'accord. Décor... Oh, je ne sais pas comment ça marche, mais... Hop... Gadget... Voilà. Donc, en gros, on peut faire du... 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 Donc, voilà. Après, Comme on est limité aux assets du jeu... Euh... Je... Pense que ça va pas... Démultiplier, euh... Grandement... La... La durée de vie. Parce que bon. À force de son avoir les mêmes décors et... Des couloirs, juste euh... Réorganisé... Euh... 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 Ça... 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 Ça va lasser. Mais disons que ça peut... Vu que la durée de vie est 30 heures, ça peut largement la doubler. Euh... C'est pas un mode Donjon Master C'est pas un mode où il y a un joueur Qui peut faire le maître du donjon C'est vraiment basique Il faut le temps pour les éditions Oui oui tout à fait Il faut le temps pour les éditions Il faut le temps pour les devs S'ils veulent Augmenter, améliorer cet aspect du jeu Et l'agrémenter de nouvelles textures Et de nouveaux mécanismes Avec un truc de basique De scripting et de donneurs de quêtes Par exemple De nouveaux environnements Enfin faire Je crois pas que leur but c'est d'en faire un creation kit Mais Après un mode Ouais faut voir En fait faut voir si le jeu se vend C'est pour ça que si le jeu vous intéresse Je vous invite fortement à Je pense pas, je l'ai pas fini Mais Je suis très Très confiant Je pense pas que vous serez déçus Et mon petit collègue Choka Quartz Aussi il y a l'air chaud sur le jeu On a à peu près les mêmes goûts Les mêmes avis Donc Voilà Bon bah Voilà pour le mode découvert du donjon Je vous dis à tout à l'heure Pour la suite Et à tout de suite Vous regardez le replay youtube Vous avez donc une seconde vidéo Qui va pas tarder Dans quelques jours À ce voilà Parce que j'ai pas Voir le truc Si vous êtes pressé à aller voir sur la chaîne Twitch Et abonnez-vous Parce que j'ai remarqué que les gens ne s'abonnent pas sur la chaîne Twitch C'est un scandale Comme disait Georges Marchais Et oui Georges Marchais parlait déjà De la chaîne Twitch Et des abonnements Hein ? Ok Je vais m'arrêter de parler A tout A bientôt Très très bon jeu Merci d'être venu en tout cas Ceux qui ont Ceux qui ont suivi ça Et peut-être à tout à l'heure En tout cas je l'espère A tchao